Vous êtes sur InfoLive TV, les informations vous sont présentées par Benny Samber. Ouvrons cette édition avec les propos tenus par le président iranien à l'ONU mardi soir, selon Ahmadinejad, depuis plus de 60 ans. Les Palestiniens sont sous occupation par le régime illégal sioniste. Les Palestiniens subissent un siège privé d'eau et d'électricité seulement parce qu'ils réclament la liberté. Les terroristes sont organisés pour attaquer le peuple avec le consentement des politiciens et des diplomates. Fin de citation. Karnil Golvasseur appelait mardi soir Mahmoud Ahmadinejad à fournir des informations sur son mari Yehoud et sur El Dadregev, tous deux kidnappés l'été dernier par le Hezbollah. Le président iranien a refusé d'évoquer le dossier lors de sa conférence de presse à New York, après son discours à l'Assemblée Générale de l'ONU. Des militants de la droite israélienne ont annoncé mardi leur intention de créer 5 nouveaux avant-postes en Judée-Saint-Marie lors de la fête de Soukhot. Sahel va mettre en place un dispositif afin d'empêcher les militants de droit de construire ses avant-postes, mais également de se rendre dans l'ancienne implantation de Khomech en Judée-Saint-Marie, évacuée lors de l'été 2005. Il seront plus de 40 000 Israéliens à passer la frontière israélo-égyptienne pour se rendre dans le désert du Sinaï pour les fêtes de Soukhot, et ce malgré les menaces d'attentats terroristes qui pèsent sur la péninsule égyptienne. Rappelons qu'en 2005, un attentat terroriste avait frappé un hôtel à Tabac faisant une trentaine de morts. Votre programme sur InfoLife TV, c'est un reportage sur le marché de Soukhot à Jérusalem, et puis retrouvez la réaction du président Peres au propos de Mahmoud Ahmadinejad. La suite en informations sur InfoLife TV. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501